salut à tous c'est fred bienvenue dans ce nouvel épisode de l'âme de sang et dios deuxième partie du coup let's play d'allot 5 guardians voilà donc on va continuer notre progression dans cette mission nous sommes du coup pour rappel sur sang et dios une des plus belles parties du coup de la campagne d'allot 5 avec un ciel un petit peu pixelisé voilà on nous a foutu un vieux jpeg en fond pas dommage en même temps l'eau 5 est à bout de souffle graphiquement le moteur l'été aussi raison pour laquelle on a des nouveaux slip space comme ça dans l'infinite ça c'est quand même stylé même si c'est pas réel c'est putain de stylé j'en profite au passage je vais en profiter pour faire cette petite annonce en début de vidéo n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à vous abonner voilà je sais que plus de la majorité de mes viewers ne sont pas abonné à ma chaîne si jamais mon contenu vous intéresse et que vous êtes fan de allo bien je pense que vous avez frappé à la bonne porte et n'hésitez pas du coup à me suivre que ce soit sur youtube twitch ou les réseaux sociaux les liens sont en description je fais également des live twitch tous les samedi soir à 21h40 sur allo et tous les samedi soir et tous les lundi soir à 21h40 sur minecraft voilà n'hésitez pas à me suivre et donc voilà c'est stylé regardez moi tous ces vaisseaux là encore aucun croiseur ccs aucun transporteur cs c'est un peu dommage alors ça ce sont des vaisseaux sanghelli donc techniquement c'est pas forcément des remplaçants c'est vrai que bon à un moment donné l'alliance convenante elle n'est plus là pour produire les vaisseaux donc assez stylé ce banshee a débranchi c'est assez particulier on a déjà la résistance qui se prépare à sunayon alors elle est un peu petite sunayon pour le coup mais bon bref allons-y on continue c'est le bordel ouais belle musique celle ci aussi vous allez voir il y a une salue du tour et le chef qui tire comme ça allons-y merci par la description la team osiris oh merde tomber tout de suite me rendre là haut c'est encore la meilleure à faire allez hop tourelle chad rouge d'ailleurs des lames de sang et os très stylé je peux casser à toi d'ailleurs la tourne qui juste moche spirit alors je vais s'en occuper de suite je vais descendre parce qu'ils peuvent vite me faire mal on va leur tirer dessus directement au canon à combustible ça va les calmer ou les énerver ça le fait que les chasseurs s'énervent c'est un bon pas déjà vers ce que seront les chasseurs c'est pas rien dans l'o-infinite on voit pas il est con en même temps c'est des verres donc on va pas trop leur demander c'est bon c'est bon j'approche de votre position cessez le feu cessez le feu allié en approche cessez le feu allié en approche votre commandant palmeur s'est dit que ça vous serait sûrement utile cette femme est un génie les renforts comme nantes sont en partance pour la salle du conflit ça c'est un petit grenailler plasma il n'y a pas une minute à perdre spartane on va se rayer un chemin jusqu'à l'arrivée préparez-vous pour l'extension j'attendrai votre signal montez Osiris c'est parti porte en pierre mais quand même avec un interrupteur de technologie de la pierre donc comme quoi on peut y avoir de la technologie dans la pierre c'est quelque chose aussi qui a été maintes fois prouvé par les dans les romans notamment comment il s'appelle dictata mortel du baptême du feu je sais plus mais voilà alors ça par contre je trouve ça une débilité en campagne les missiles on peut les verrouiller extrêmement aisément sur plusieurs cibles à la fois il n'en est rien en multijoueur je trouve ça une débilité comme ça de faire des différences entre campagne et une ulti aussi flagrante exactement allez c'est parti apparition des lames c'est stylé ça aussi non j'aimerais en premier lieu tirer sur cette apparition c'est toujours cool de se battre avec des élites non hier pour ceux qui se demandent la guerre civile sanglédie porte un nom ce sont les années sanglantes d'ailleurs on a donc ils ont bien un rayon ultrificateur d'accord c'est pas une alors c'est peut-être classé comme une corvette mais c'est un coureur de blocus alors les chasseurs ils sont où ces cons on aurait buté les deux chasseurs histoire d'être tranquille mais ils sont là les deux il est pas très futé avec son anti ça mais quand même il s'est suicidé Buck tu me déçois quand même peu importe ça c'est stylé d'avoir les missiles comme ça bon je vais pas user ça pour un grognard on va pas déconner par contre pour plusieurs grognards oui sympa ce petit passage finalement ce jeu est peut-être un peu moins couloir que ce que je pensais en tout cas ça dépend des niveaux je pense alors ça c'est chiant alors on a là bas une apparition encore des chasseurs encore des chasseurs ou est le deuxième je vais tout de suite buter l'apparition parce qu'elle va être chiante mais aussi il va être chiant bon allez là c'est la dernière ouais c'est bon lui il est chiant aussi son canon incombustible là il m'en a refoutu j'en rêve c'est ce qu'on fait on repousse le boss c'est ce qu'on fait on repousse le boss casse toi avec ça toi pas content pas content voilà ça c'est fait je vais juste buter ce qui arrive donc on va finir de buter ça et puis on va aller voir les renseignements de mission de je vous attends de cette mission et puis on ira dans les menus après voir ceux de ceux de la mission réunion qu'on a pas que j'ai pas pensé à vous montrer c'est tellement moins user friendly que les terminaux l'arbitre est tout ce qui reste des lames de sang d'Elios entrez vite module d'insertion on approche on avance gris oh putain ces trucs sont tellement chiants regardez moi la taille de ces nacelles franchement c'est le gaspillage de matériel quand on voit la taille des nacelles humaine paria et covenante alors je dis covenante style à l'eau 2 et 3 les nacelles très fines qu'on avait c'est assez puissant quand même le mantis alors je sais pas ce qu'elle a voulu dire là c'est un peu dommage que ce soit pas traduit je sais pas si ça s'adressait aux ennemis c'était une menace ou un truc comme ça dommage qu'on ne sache pas il reste un ennemi alors l'armiteur est là bas je sais pas si on peut le voir de là alors juste mettre la pause voilà on va tout de suite aller voir les renseignements de mission et voir ce qu'ils nous apprennent les mots sont plus puissants quand les épées sont encore au fourreau donc ça c'est des dictons qui sont gravés sur des anciennes épées donc des courbes lames on appelle ça et vous savez les petites épées en métal là qui ont aucun seul côté savoir repérer les points faibles de l'autre est une force effectivement les rumeurs sont vraies Joel et Mdaba est mort nous devrions nous regrouper sur Esdouros mais mes frères préfèrent mourir en héros en attaquant les lames de Sanghelios plutôt que de subir le déshonneur d'une retraite tactique chose que les parias eux font et ça porte leurs fruits à un moment donné bon quand ils sont cons ils sont cons les Covenant bon enfin de prêter allégeance à l'armiteur mais ils sont des traîtres à la solde de l'alliance pourquoi rester dans l'ombre ? approchez et sortez vos épées vous vivez déjà dans la honte vous voulez mourir de la même façon je vous tuerai tous stylé Julem Dama est mort l'alliance Covenant faiblit les contrats des Kylias expirent bientôt les lames de Sanghelios vont gagner bien les soleils réchauffent ceux qui leur font face pas ceux qui s'agenouillent dans leur ombre exactement bon qu'est-ce qu'on a d'autre ? ah Kid Pitlim lui c'est mon pote j'adore je suis Kid Pitlim l'explorateur l'avenir de l'alliance dépend d'anciens secrets Forerunners c'est ce que Julem Dama a dit alors je vais les découvrir je sais qu'il y a de très vieilles ruines dans les environs j'irai les fouiller à la tombée de la nuit pour que les hommes de l'arbitre ne me voient pas je l'adore éclairant ma caisse de la Troisième Patrouille on nous a tendu la pièce je répète une obusquette Covenant envoyez des renforts des bandes de salaud les Covenant pour deux frères qui s'entrent des chiens c'est un peu dommage c'est triste même pour les sangliers quoi pour deux frères qui s'entrent des chiens c'est un peu dommage j'étais fier et plein d'espoir quand nous avons ramené le gibier à la maison l'alliance Covenant déshonore les sangliers mais elle sera bientôt défaite j'ai hâte de pouvoir à nouveau chasser à tes côtés frères il n'est pas trop tard dommage ça apporte vraiment un plus ces renseignements de mission pour le coup et ça aide un peu à comprendre ce qu'il se passe Julem Dama a été assassiné pour venger cette infamie nous placerons la tête de l'orbiteur sur une pique les lames de Sanghelios entachent l'histoire de notre peuple gloire à l'alliance Covenant putain mais ils ont vraiment la tête dure ceux-là vraiment et le dernier encore une journée de réunion encessante quelle perte de temps c'est vrai que les réunions quand on est en temps de guerre c'est un peu con du coup ce que je vais faire c'est que on va aller voir l'arbiteur il a une épée normale j'ai jamais vu un fantôme aller aussi vite sincèrement du coup ce que je vais faire c'est qu'on va tout de suite aller dans les menus ensemble sans aucune forme de coupure voilà oui alliance on va la faire après encore une mission où on fait que se balader finalement je vais tout de suite vous mettre les renseignements de mission pour réunion en vous demandant de m'excuser pour mon retard j'ai complètement zappé de les mettre quand on a fait réunion donc on va y aller tout de suite alors c'est dans les états de service si je dis pas de connerie alors c'est où les états de service c'est là renseignements de mission on va garder la musique c'est pas grave c'est parti et après il y a eu un éclair de lumière le gardien nous a emmené au paradis les prophètes ne mentaient pas le grand voyage existe vraiment mouais le manteau de responsabilité en fait j'avais tort le démo est né c'est notre châtiment ils ont regardé à l'intérieur de ma tête ils ont vu que je doutais j'aurais jamais dû douter j'ai été séparé du reste de l'escouade notre patrouille a été interrompue près d'Auban et on a atterri ici je sais pas trop où on est et comme si ça suffisait pas des covenants sont là aussi donc ça c'est un marine dont le pélican a été emporté par le gardien j'imagine ne pouvant rejoindre Bastion j'ai envisagé la possibilité du domaine mais la corruption est présente la source indraçable les recherches de Dadorien t'embrasse donc un bâtisseur Forerunner qui est bloqué dans le domaine apparemment là encore ça rejoint à ce que je disais quelques épisodes plus tôt j'aime bien ce genre de voix un peu multiples qu'on est Forerunner et du coup voilà qu'est-ce qu'il a dit il a dit qu'il y a la corruption dans le domaine voilà Cortana c'est pas très clair ce qu'il s'y passe l'acquisition d'une grosse place s'est avéré difficile dans cette période de trouble une auxiliaire a accepté de mettre dans l'attaché rien ne t'y arrivera toutefois si Bastion a réellement accompli l'impossible je peux trouver un moyen de les rejoindre même si pour cela je dois affronter la mort et le domaine donc c'est étrange parce que ce Forerunner ce bâtisseur a l'air de considérer le domaine comme un ennemi alors que justement il l'utilisait enfin c'est assez étrange donc Bastion pour ceux qui ne savent pas a priori ce serait un monde bouclier dans lequel il y aurait encore aujourd'hui des Forerunners bien vivants et peut-être la bibliothéca l'acquisition d'une acrosolace il n'a pas été détruit il a juste disparu il n'y a aucune autre structure assez proche un nouveau plan d'action s'impose il a dû passer en sous-espace j'imagine avant l'activation des Hallos la position de Bastion est confirmée mais comment ? après la disparition des Hallos une réconciliation impossible sera nécessaire est-ce encore faisable ? voilà donc c'est ce qu'il a dit donc voilà du coup je vous remercie d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et de réagir également à mes commentaires et à mes remarques sur ce niveau je vous donne rendez-vous du coup dans quelques jours pour la suite de ce let's play et puis je vous dis à très bientôt salut à tous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti